prévu pour les moments forts du match d'hier. Malgré avoir concédé l'ouverture du sport, les Léonfards se sont rapidement restris pour changer complètement le match et un atteint au dernier 40. Pour t'emmener au sport, mais plus entreprenante que la Guinée, la République de la partie du Congo a arraché avec manière son ticket pour les demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afflée de l'Asie. Après sa victoire face à la Guinée, la Guinée a été trop passive après avoir ouvert le score et n'a pas su lancer des réactions quand elle s'est étrouvée mais n'est pas. Elle fait du jeu, elle fait de jouer ça comme ça. Nous, on savait si quoi on avait à faire, on savait si quoi on voulait mettre en place, mais personnellement, ça n'a pas été aujourd'hui et on va se construire sur la prochaine fois. Les matchs semblaient prendre du fait en première période, avec deux buts en sept minutes dans lesquels le capitaine Chancel Mbemba a joué un grand rôle en provoquant un pénalty et en poussant dans le dos Mohamed Bayou, 0-1 à la 21e minute. Six minutes plus tard, Chancel Mbemba marque dans un ordre de fer Le match a rapidement changé de tournée avec le changement effectué par Sébastien Lissab à la 59e minute. Silas Patronpa a obtenu le pénalty trois minutes plus tard, transformé par Johan Lissab à la 65e minute. Le match indique deux buts à 1 en faveur de la RBC. Arthur Massoitou viendra alors à londir le score à la 82e minute trois buts à 1. On est très contents, on a un objectif, on va essayer d'aller au gros, on le fait pour le peuple et pour nous, nos familles. Je pense qu'on a du caractère, ça fait plaisir à voir, on reviendra très loin. On peut oublier que c'est le cas, on a failli ne pas la faire. Maintenant, on est lié, on va se donner au dos. Le Foscombromé se qualifie pour la demi-finale et affronteront le vainqueur du match, Manu Côte d'Ivoire. Les Léopards sont donc parmi les nouveaux favoris de cette Cannes 2023. Pour le coach Sébastien de Sable, il faut redoubler l'effort pour atteindre l'objectif, celui de remporter la 34e édition de la Cannes. On est contents, oui. Après, on ne s'est pas affolé. On a fait une entame de matchs moyennes. Je trouvais au milieu de terrain, on a eu du mal à gérer tactiquement les décrochages de Keïta. Après, ça a été beaucoup mieux quand on a changé certaines choses. Après, ce qui a fait la victoire, c'est que même en étant 1-0 contre nous, on est tellement unis, il y a tellement de force dans cette équipe, il y a de la qualité aussi parce qu'il n'y a pas un quart de finale quand on perd 1-0-3-1 sans qualité. Et donc, les garçons sont récompensés. Je pense qu'on a, comme je le disais, on a une victoire au bon moment. On disait qu'on avait fait pas mal de nuls. Je disais que c'était le principal, c'était de passer les étapes. Et là, on a une victoire avec 3 buts. Donc, voilà, c'est bien. On est contents. Chancel, c'est chancel. Je ne crois pas que... J'ai tout résumé. Je dis, c'est quelqu'un qui est extraordinaire et qui, par le travail, arrive. Bon, là, on parle d'aujourd'hui, mais le parcours de sa vie, c'est fantastique et c'est merveilleux. C'est un signe, c'est celui qui nous remet dans la partie. On va aller travailler ses coups de pieds arrêtés comme ça. Et c'est vrai que, pour un entraîneur, comme pour tous les entraîneurs, d'avoir un joueur comme ça, c'est fantastique. J'ai envie de dire l'efficacité parce qu'on a la balle du 2-1 et même au-delà de ça, on marque les premiers et donc on doit les faire coûter un petit peu plus. On doit restaurer jusqu'à la mi-temps. Et c'est ça qu'on a parté. On a marqué et ils égalisent tout de suite. Donc, en fait, le moment-là, il change et quand le moment-là, il change. Après, quand il y a la balle du 2-1 et que tu ne marques pas et que sur le contre, tu marques un pénalty, ça fait vraiment mal dans la tête, donc on savait qu'on était une équipe du jeu qu'on apprenait. Là, on apprend mais à vitesse grande et le projet, c'était d'être à l'équipe et donc on a fait sur les premiers matchs, on n'avait pas les anciens donc on a joué avec l'équipe du jeu. Donc, je pense que ces jeunes-là, on peut vraiment bâtir là-dessus et on n'a pas la chance parce que c'est bon qui ont été blessés pratiquement tout le monde. Là, la canne, donc on n'a pas eu donc je pense que l'année prochaine, il sera là et il nous fera du bien, c'est clair. Et pendant ce temps, le ministre des Sports, François-Claude Caboulogon en Caboulogon rappelle aux Léopards qu'ils ont le soutien du chef de l'État et celui de toute la République démocratique du Congo. Je félicite l'équipe d'assurance de la RDC qui a atteint la demi-finale. Nous sommes arrivés ceci en Côte d'Ivoire. On n'était pas le poisson des favoris. Je l'ai dit dès les premiers jours, nous étions les outsiders. Tous les favoris sont tombés. Aujourd'hui, en position des outsiders, on retrouve la finale. Ce n'est pas notre première demi-finale. La RDC a l'habitude, mais c'est vrai qu'on avait perdu les repères. Mais c'est un football comme on a petit à petit qui commence à renaître. Nous n'étions pas au Cameroun. On était absents et on a passé des moments très difficiles. On a une nouvelle génération de jeunes gens qui arrivent et qui honorent notre football. Nous sommes venus ici à Côte d'Ivoire pour d'abord montrer les vrais visages du football. le Congolais un football simple, chatoyant, plaisant. C'était ça l'objectif pour montrer que nous sommes vivants. Et nous avions des objectifs. Nous étions dans les top 10, 15 et nous nous étions dit qu'il est grand temps qu'on revient très très vite dans les top 10. Et aujourd'hui, on est dans les top 4. Cela veut dire qu'il y a progrès. Nous sommes contents de joie et de progrès qu'ils ont réalisés ici dans un tournoi magnifique. Il y a beaucoup d'esprit de fair play. L'accueil est magnifique pour la population de la Côte d'Ivoire. Bon, malheureusement, RDC va probablement rencontrer les premiers organisateurs. On va jouer notre football et nous allons gérer match par match. Jusqu'à un demi-finale, on verra. si les résultats nous permettent d'aller en finale, on ira en finale. Sachez, le cas Kinshasa comme partout où se trouvaient les Congolais étaient en l'IS après la victoire de l'équipe nationale. On écoute quelques Congolais réagir au micro de la RTNC. Nous sommes vraiment très contents de ce que nos joueurs nous ont fait hier. On a gagné 3 ans, nous sommes vraiment très contents. On espère très bien qu'on ira à l'École nationale et on va ramener les prophètes jusqu'ici à Kinshasa. Ça fait hâte de dire vraiment aux gens de l'Est qui sont en train de souffrir beaucoup avec la guerre de ces côtés-là. À ce stade, nous avons le soutien total du chef de l'État. Il a toute son attention pour la population de l'Est qui souffre de la guerre et il tient à en finir. La coupe, ça je vous le dis, doit revenir au Léopard et nous comptons dédier ces sacres une fois arrivées en finale à nos populations de l'Est. La RDC a été toujours cette grande équipe qui fait peur et nous allons continuer avec le soutien que nous avons du premier citoyen de la République. Félix Antoine qui se crée dit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !